Ces chiffres qui annoncent à l'avance les résultats de l'élection présidentielle. Alors qu'il est le seul des candidats retenus par l'instance au destiné de laquelle préside l'autre ancien ministre de Bouteflika, Mohamed Charfi, à ne pas posséder de parti politique. En effet, Abdelmajid Eboun, homme-lige du chef d'état-major qui s'accroche à cette élection malgré son rejet massif par le peuple, est suivi par l'islamiste Abdelkader Ben Grida du parti Elbina. En troisième position arrive l'ancien lièvre de Bouteflika en 2004 et 2014, Ali Ben Flis, suivi d'un autre lièvre du système toujours en place, Abdelaziz Belaïd. Asdine Mioubi du RND arrive en dernière position. Loin d'une lecture arithmétique, cette première classification renseigne d'or et déjà sur la nature et les résultats de cette élection qui se joue dans le cercle fermé du régime. Comme nous l'avions déjà écrit, le pouvoir a choisi son candidat et trouvé des lièvres pour donner une impression de compétition électorale, dans un contexte de crise inédite que traverse le pays. C'est un secret de polichinelle que de dire qu'Abdelmadji Tebboum, ancien Premier ministre, travaille avec le chef d'état-major de l'armée depuis des années pour conquérir le pouvoir. On se rappelle encore de sa nomination en juin 2017 à la tête du gouvernement en remplacement d'Abdelmalek Selal. Sitôt désigné, il lança une série de réformes défavorables pour l'essentiel au clan des Bouteflika. On se rend compte, avec le recul, que ces réformes avaient pour seul l'objectif de préparer Tebboum à la conquête du pouvoir. Après le 22 février et la chute du clan Bouteflika suite aux gigantesques manifestations populaires, et plus exactement en juillet 2019, des informations concordantes révélaient déjà à Algérie patriotique que les tenants du pouvoir actuel misaient sur un ancien ministre de Bouteflika pour l'imposer comme futur président de la République. Il s'agissait bel et bien d'Abdelmajid Tebboum. Sa candidature est perçue comme une nouvelle tentative de résurrection d'une des deux ailes qui formaient le régime, et qui voudraient se maintenir au pouvoir, en perpétuant les vieilles pratiques héritées du long règne des Bouteflika. La dernière injonction de Gaïd Salah au ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout, est un signal clair sur les intentions du nouveau clan qui fait fi des manifestations de millions de citoyens, et veut aller à la présidentielle pour imposer un de ses membres quelles qu'en soient les conséquences. Un message reçu 5 sur 5 par le peuple, qu'il a fait savoir à un des candidats à cette mascarade électorale, hier soir, en l'occurrence Ali Benflis, qui en a entendu des vertes et des pas mûres, alors qu'il essayait de perorer devant des jeunes venus lui dire ses quatre vérités. « Je ne sais pas, 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 Sous-titrage FR ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?